... Chers amis, un petit tuyau pour nos frères qui habitent ici, Israël. Aujourd'hui, dimanche, deux jours avant Kippour, nous avons appris dans les nouvelles qu'il y a donc une réunion du cabinet de sécurité du président de Rosh Mshallah, le Premier ministre, parce qu'il semblerait qu'il y a des informations d'une attaque de l'Iran. Il est clair que ça correspond tout à fait à nos textes qui disent que l'Iran va remplir la région de l'Irak et la Syrie, de là vont venir et conquérir Israël. C'est Gog ou Magog. Yann Gémara qui dit que le Galil va être détruit, je ne sais pas si cette Gémara concerne avant le retour des justes en terre d'Israël la création de l'État, ou la situation si l'Iran attaque le nord du pays, il y a de fortes chances que le Galil soit détruit. En tout cas, c'est écrit, on ne sait pas de quand ça parle. Voilà. Le tuyau est le suivant. Je vous donne un tuyau. D'accord ? J'ai posé la question à un des plus grands rabbins du peuple d'Israël il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, je ne sais plus, c'était en 90, ça nous fait bientôt une trentaine d'années. Vu qu'il est écrit qu'à Gog ou Magog, l'ennemi va venir du nord. Il semblerait aussi que les Russes vont rentrer dans la partie. Et leur but, c'est arriver à Jérusalem et ils doivent arriver à Jérusalem. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit, je prends la voiture et je file à Bercheva, à Elat, au Soudan, en Tanzanie, je vais vers le sud. Ils viennent du nord, je vais vers le sud. Alors, il m'a montré, non, c'est comme ça avec le doigt, que paradoxalement, l'endroit le plus sûr du monde sera ici à Jérusalem. Donc, quand ça va commencer à cette avance, il semblerait, je ne veux pas, je ne suis pas prophète, et tout ira très bien, d'accord, mais en cas où c'est cela, et comme mes cours l'ont dit, je ne vais pas tous les refaire, d'accord, tout le monde que nous sommes maintenant dans cette constellation, alors, prier, évidemment, faire Tshuva, oui, on aura peur, bien sûr qu'on aura peur. Mais, venir à l'endroit le plus sûr sera Jérusalem. Et leur Tachem, ma chère, se dévoilera et tout ira bien. Allez, on a le Kabbalah, une tradition comme quoi, à Soukot, aura lieu un Gog ou Magog, et à chaque jour de Soukot, un septième de Gog ou Magog disparaît. Le Tachem, que Dieu nous permette de voir tout cela, et qu'on ait la Géoula, en fin de compte, de la Khamine, sans infusion de sang, sans tristesse, sans peur même de la Tachem. Voilà, c'est un petit tuyau. Alors, le plus grand tuyau, c'est faire Tshuva. Celui qui fera Tshuva, il sera sauvé. Celui qui ne fera pas Tshuva, il ne sera pas sauvé. Mais même celui qui fait Tshuva, comme ça, pour le bon état d'âme, d'accord, c'est plus facile d'être ici à Jourdalen pour voir vers Tachem, être aux premières loges pour le même du Mashiach. Bauch Adonai, loram, Amen v'Amen.